Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment pratiquer un électrocardiogramme. Je vous montre tout d'abord un schéma qui vous permettra de visualiser comment placer les électrodres en fonction de leur couleur. Le patient doit être en position demi-assise de préférence avec le torse nu dégagé. Il ne doit pas avoir de métal à proximité des électrodes, à savoir pas de bijoux au poignet ou aux chevilles avec du métal ou des soutiens-gorges à baleine pour les femmes. Donc la première électrode doit être placée à la base de la clavicule, il faut que vous comptiez 4 espaces intercostaux tout d'abord à droite, puis vous faites pareil pour la seconde électrode pour la clavicule gauche. Ensuite pour la troisième, sixième espace intercostale sous l'aisselle du patient à gauche. Pour celle d'après vous partez du milieu de la clavicule du patient et vous descendez de 6 espaces intercostaux, vous posez donc l'électrode en dessous du mamelon du patient, c'est le repère. Les deux dernières sont ensuite placées au milieu des électrodes précédentes, comme sur la vidéo. Vous avez ainsi placé les électrodes V1, V2, V3, V4, V5 et V6. On place ensuite les 4 électrodes restantes sur la face antérieure des deux poignets et des deux chevilles du patient. Comme sur le torse, s'il présente beaucoup de poils, il faudra les raser pour éviter les interférences au moment de l'examen. Pour brancher l'appareil à ECG, il existe des systèmes de pinces ou de poires, mais le code couleur reste le même. C'est celui que je vais vous indiquer tout de suite. Sur la vidéo, on commence par V6 qui correspond à votre pince violette, puis V4 qui correspond à la pince marron, et enfin V5 qui est la pince noire. On place ensuite l'électrode, la petite pince verte au niveau de V3, la pince jaune au niveau de V2 et la pince rouge au niveau de V1. Pour info, ces 3 dernières correspondent aux codes couleurs quand on scope un patient. Pour les extrémités, à gauche, le soleil sur la prairie, ça vous permettra de savoir qu'il faut placer le jaune en haut et le vert en bas, et à droite, la cerise sur le gâteau, pareil, le rouge en haut et le noir en bas. On rappelle au patient que pendant l'examen, il ne doit pas bouger, pas parler, rester tranquille et fermer les yeux pour éviter d'être distrait. Je ne vous ai pas montré comment fonctionne la machine parce qu'elles sont toutes différentes. Nous, on appuie sur le bouton start, mais il faudra voir en fonction du stage où vous vous trouvez. Et voilà, vous avez réalisé un électrocardiogramme. A bientôt pour de nouveaux soins. Bye bye !